Ça va vraiment pas bien le matin. Et pourquoi ça va pas bien? Ben je pense que je suis en train de m'en faire passer un solide sapin. Dimanche matin, 5 heures du matin, je suis dans Times Square pis ça va vraiment pas bien le matin. Je suis vraiment en... Pourquoi? Alors un des derniers vlogs, le vlog que j'avais intitulé « Comment faire une chaufferette ». Bref, le vlog 141. En dedans de 3 jours, j'ai eu plus que 1000 vues. C'est capotant, c'est cool. Je pensais que ça m'arrivait. Je pensais que c'était à mon tour. J'ai quand même essayé de poster de façon constante dans les derniers moments. Toutes mes vidéos ont moins de 100 vues. Et ça depuis les 3 dernières années, depuis que j'ai commencé. Et là en fin de semaine, je regarde mes analytiques vite vite. Je veux que mon vidéo passe de 300, 500, 700 vues. Et je suis aux anges. Je capote ma vie. Mais là, je m'aperçois en allant voir mes analytiques. Pis je suis pas bon là-dedans. Je commence. Que dans mes analytiques, 98% des gens qui sont allés voir mon vidéo est d'une recommandation YouTube. Comme si YouTube le proposait à des gens. Et pire que ça, 95% des gens qui sont allés voir la vidéo n'ont pas regardé plus que les 30 premières secondes. Ça, ça me dit quoi? Ça me dit est-ce que c'est une machine qui a décidé d'aller envoyer ça dans d'autres machines pour que le monde... Pour que ça les regarde plus ou moins. C'est-tu juste des chiffres? Ça va-tu me nuire à ce que YouTube va penser que j'essaie de frauder? C'est-tu quelqu'un qui essaie de me rendre service pis qui a payé une tierce agence, une tierce personne pour que le monde aille voir mon vidéo, mais qu'à la longue, on ne le regarde pas? Je ne sais pas quoi repasser de ça. Hier, hier matin, j'étais aux Anges. Je tape mon mille vues. Mon premier mille vues. Et j'ai l'impression que c'était un arnaque. J'ai l'impression que c'était une fausse joie. J'ai l'impression que j'avais le ticket gagnant du 6-49. Mais pas pour le tirage de la bonne semaine. Et ça, ça vient me chercher. Et surtout que je me suis aperçu que sur les mille vues, aucun commentaire. Aucun j'aime, aucun j'aime pas. Aucune interaction. C'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Et ça, là, ça me fait de la peine tellement que j'ai pensé non seulement effacer mon dernier vlog, mais tout abandonner. Parce que s'il y a quelqu'un qui va me faire du tort en plus, Colin, pourquoi je fais ça? Je fais ça, moi, pour m'amuser. Je fais ça parce que j'aimerais ça un jour aspirer à en vivre, avoir des contrats, avoir des collaborations. Et là, on me cherche, même quand j'ai pas encore commencé à réussir, à me faire du mal. C'est tout ça? C'est-tu juste un adon? Est-ce qu'il y a des gens qui m'écoutent pour de vrai, parce que j'ai besoin d'aide, sont capables de m'expliquer qu'est-ce qui se passe, et surtout comment je peux corriger la situation? Et tout ça, c'est dommage, parce que j'ai réalisé ça dans une super belle fin de semaine. Audrey, c'était sa fête la semaine passée, je l'emmenais à New York, j'ai voulu passer du temps avec elle, on a fait une fin de semaine. En même temps que mon meilleur chum, Fred, a fêté ses 50 ans, elle est allée voir la pièce de théâtre tôt vers le futur. Ça finit mal, un week-end en tabarouais. Marche matin, 5h du matin, à Times Square. Anyway, cette vlog-là dure juste, ça s'appelle Kikimunik, c'est mon pétage de coche, appel à l'aide. Je suis tellement déçu, j'ai tellement de la peine. J'étais sûr qu'après 3 ans, Colin, on avait tiré mon numéro quand dans le fond, j'ai l'impression que ça recommençait à zéro. Bref, on se voit dans le prochain vlog.